Pour donner suite à vos questions concernant les manières de développer de la qualité de vie, de la performance, notamment dans son activité professionnelle, dans ses interactions professionnelles, aujourd'hui je voudrais aborder la question du temps et de la gestion de son temps. C'est une question évidemment très répandue et c'est une question qui ressort énormément, notamment dans nos formations, puisque mon métier c'est de former et d'accompagner des centaines de personnes par an dans leur évolution personnelle et dans leur interaction à l'égard de leur environnement personnel, immédiat et professionnel surtout, parce que c'est dans cette qualité d'interaction souvent que résident les sources de développement et de croissance et d'évolution les plus importantes. Donc aujourd'hui autour de cette notion de gestion du temps, je voudrais revenir sur d'abord qu'est-ce que c'est que le temps ? Le temps c'est parfois de l'argent, le temps c'est de l'énergie, le temps c'est... Tout dépend où vous en êtes, mais c'est quelque chose qui se compte, qui passe, mais qui est en même temps très très large. La notion du temps c'est fantastique. Alors moi ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'à travers ce temps, ce qui est surtout finalement au fond important, c'est vos importants. Et je crois que, en tout cas ce qui m'a aidé beaucoup moi dans mon parcours d'évolution à l'égard du temps et de la manière de gérer mon temps, et je crois que ça a été aussi beaucoup observé, c'est ce que j'observe en tout cas auprès des personnes qui avancent et qui évoluent dans leur révolution personnelle, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui monte et qui a du coup un impact sur leur temps, c'est la conscience de ce à quoi ils attribuent de l'importance dans leur vie. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, que ce soit dans ma vie perso, professionnelle, sociale, familiale, quelles sont les valeurs en fait auxquelles j'attribue le plus justement d'attention, que ce soit par rapport aux interactions qui me sont importantes, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui est important en fait. Et à partir du moment où cet important commence à monter, et bien du coup je vais pouvoir réorienter mes objectifs aussi en fonction de ça. D'abord choisir les personnes avec qui je vais travailler parce qu'on se retrouve sur des valeurs. Je vais choisir les projets qui m'intéressent parce qu'ils nourrissent effectivement mes priorités. Et puis du coup je vais pouvoir accentuer mon organisation du temps par rapport à ça. Et donc vous savez ce petit diagramme qu'on voit souvent quand on fait des stages sur la gestion du temps, on parle des importants et des pas importants. Et puis de l'autre côté on met ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent. C'est Zenauer qui est d'ailleurs à l'origine de ce modèle. Et du coup on se retrouve avec quatre zones que j'appelle P1, P2, P3, P4. P1 c'est le lien entre l'important et l'urgent. Donc le P1 c'est ce qui se passe ici et maintenant et qui est vraiment important. Si je suis par exemple dans une fonction d'accueil téléphonique, c'est quoi qui est important maintenant ? C'est d'accueillir des gens au téléphone, c'est ma première mission. Et après de se dire c'est quoi les valeurs que j'ai envie de nourrir dans cette dimension et surtout c'est quoi les priorités auxquelles j'ai envie de répondre plus particulièrement. Et parce que je suis là pour ça, parce que ça fait partie de ma mission, je vais me sentir non seulement heureux, mais je vais avoir à cœur en plus de développer de la performance. Donc là c'est l'immédiat qui est en phase avec mes aspirations. Après on a P2, donc là on va être dans l'important mais pas urgent. Ça c'est ce qui va concerner l'avenir. C'est au fond si je voulais évoluer dans l'avenir, par exemple faire évoluer ma fonction d'accueil téléphonique, qu'est-ce que je pourrais faire de différent qui soit plus encore au service de mes priorités ? Et du coup là je vais anticiper sur des modalités de fonctionnement et du coup optimiser mon temps, optimiser la manière dont je vais fonctionner. Je vais donc grandir dans l'intégration de nouvelles façons de faire et de servir, que ce soit autour de mes valeurs, de mes priorités ou de la manière de faire les choses. Et donc là on est en phase d'apprentissage, d'anticipation. Et c'est un peu ce que vous vivrez quand vous êtes en formation par exemple. Après il y a une autre, ce que j'appelle le P3, avant d'aller au P4. Le P3 c'est quand vous avez des frustrations. Par exemple, vous êtes dérangé, vous êtes là pour faire de l'accueil téléphonique, mais vous avez quelqu'un qui vous parle, vous avez des dossiers à gérer, vous avez d'autres trucs. Et donc vous sentez que ce n'est plus vraiment en phase avec votre mission. Vous êtes donc dans votre pas important. Et là qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous vous laissez absorber en général par un environnement qui vous perturbe un peu. Donc du coup vous êtes dans votre pas important, vous commencez à avoir des frustrations et vous perdez la main en fait. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus acteur des choses. Et c'est là que vous perdez le plus de temps, le plus d'énergie, le plus d'argent et parfois le plus de relations parce que vous vous retrouvez en train de gérer des choses que vous n'avez pas forcément choisies. Et c'est très intéressant de savoir qu'on peut avoir la même fonction en la vivant en bas. Sauf qu'en bas, par exemple si je suis à la sortie d'un magasin aux pièces détachées ou plutôt au service après-vente et que je me fais engueuler et que je vis mal le fait de me faire engueuler parce que les gens me parlent mal, j'ai oublié que dans ma mission c'était de gérer des frustrations. Donc il faut que j'intègre ça dans ma mission pour pouvoir finalement en faire quelque chose où je ne vais pas subir, mais au contraire, agir et construire. Donc être dans le pas important, c'est être coupé en quelque sorte de nos essentiels. Et c'est pour ça qu'on va se laisser attirer. Par exemple, si je suis sur Internet et que je ne sais pas ce que je cherche, du coup je me laisse absorber. Et si je suis dans une journée et que je n'ai pas vraiment d'importants, du coup je vais me laisser... Les autres vont avoir des importants pour moi, ils vont avoir des objectifs pour moi. Et moi du coup je suis un peu en mode dépendant et en mode réactionnel en fait. Et du coup, comme je ne suis pas bien parce que je vais dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent, je vais me fatiguer beaucoup même si je ne fais pas grand-chose d'ailleurs. Et du coup, je vais développer du P4. Et là pour le coup, c'est des comportements qui vont me desservir à l'avenir. À la place de P2 qui me faisait grandir, je vais avoir du P4, c'est-à-dire des comportements qui vont me desservir à l'avenir. C'est-à-dire que comme je suis dans de la frustration, du coup je me mets en mode un peu passif et je vais plutôt développer des comportements qui à court terme vont me faire du bien et à moyen terme vont me desservir. Par exemple, je vais me mettre à regarder Netflix alors que je ne fais pas quelque chose. Je vais me mettre à promener sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que c'est plus de l'évasion en fait. Comme je ne suis pas stimulé par ce que je fais là, je vais trouver des stimulations un peu immédiates mais qui n'ont pas de but, si ce n'est de me faire du bien immédiatement. Et comme par hasard, comme je suis dans ma quête de confort immédiat, je vais faire des choses qui sont simples, faciles, mais qui dénigrent mon temps, qui dénigrent souvent l'environnement et qui vont m'entraîner vers évidemment des situations de vie qui sont beaucoup moins confortables. Et c'est curieux parce que c'est cette quête de confort immédiat qui me conduit peu à peu à de l'inconfort de plus en plus élevé. Alors que dans l'autre dimension, je vais prendre des responsabilités parce que je suis connecté à mes valeurs, avec mes importants. Et je vais anticiper P2 sur... Quand j'ai une frustration, je passe en P2, c'est l'autre possibilité. Soit je file en P3. J'ai une frustration et je me dis, tiens, qu'est-ce qui est important là-dedans ? Je reviens sur ma connexion P1. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais anticiper dans l'avenir de différent pour justement satisfaire davantage cette situation ? Par exemple, à chaque fois qu'on est en réunion, j'ai l'impression d'attendre un quart d'heure parce que les gens ne sont pas là. Ça, c'est la frustration que je vis. Si je monte au-dessus, je me dis, tiens, c'est quoi la frustration et qu'est-ce que ça me ramène comme important ? Plutôt qu'à l'écrier sur les autres P4, de toute façon, ils sont toujours en retard et les critiqués, je me dis, tiens, mon important, c'est quoi ? C'est d'arriver à l'heure. Donc, vous savez quoi ? Avant qu'on démarre la prochaine réunion, les amis qui venaient d'arriver maintenant, après 15 minutes où je vous attends, je voudrais que... Non, mais ce n'est pas une critique, c'est juste que je voudrais vous reconnecter à quelques importants. Le premier, c'est d'arriver à l'heure. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important ? Et c'est oui, pourquoi ? Et ensuite, est-ce qu'on pourrait se définir que la prochaine fois, on arrive tous au même moment, sinon on décale d'un quart d'heure, en gros ? Et puis surtout, est-ce que ça pourrait être une règle qu'on mette en place ? Donc, vous voyez, il y aura toujours trois choses. Les valeurs, la vision, l'objectif, la solution. Et puis enfin, les règles du jeu qui nous permettent justement de réussir, en fait. Et c'est ça, en fait, une bonne gestion du temps pour moi dans sa vie, c'est d'organiser sa vie autour de ces importants-là. Voilà, j'aimerais bien voir votre avis, si ça vous agrée, de me laisser comme ça quelques échanges, vos réflexions, vos suggestions, vos questions, vos impressions, et puis aussi peut-être votre expertise déjà dans le domaine. Comment vous y prenez-vous pour optimiser la qualité de votre temps ou celui de votre environnement ? Ça sera toujours intéressant de vous lire. Merci encore de votre présence et puis au grand plaisir de pouvoir continuer à interagir. Merci. 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 Merci.